Séminaire de formation à la Jeune Chambre Internationale de Pointe-Noire Le leadership, l'art d'influencer et de fédérer Le leadership c'est influencer et fédérer. On n'est pas leader si on n'a pas de vision, si on n'a pas quelque chose à proposer aux autres. On n'est pas leader aussi si on n'a pas cette capacité à fédérer les gens autour de soi et à poursuivre un but commun. C'est ça le leadership. Oui, le leadership a été au centre du séminaire de formation tenu ce dimanche 16 octobre 2022 dans la salle polyvalente du Centre culturel Jean-Baptiste Tati-Loutard. Ce séminaire est la suite de séminaires qu'organise habituellement la Jeune Chambre Internationale du Congo. La présente formation a eu pour animateur principal Dengin Dovo, ancien président national de la Jeune Chambre Internationale. C'est sous la roulette du président local de la Jeune Chambre Internationale Lumière de l'Océan. Ici, les concepts leader et management se confondent mais centre nul. Éclairage avec Dengin Dovo. Le manager, par contre, lui, il organise. Il dit, ok, ce projet-là, nous allons le faire pour atteindre tel but. Voilà comment se va organiser le projet. Un tel qui aura le rôle de charger des partenariats, un tel sera trésorier, un tel sera secrétaire, un tel qui aura géré des réunions. Lorsque j'ai la logistique, maintenant, il crée des responsabilités, il crée l'organe grave. On sait qui est sous qui. Ça, c'est le manager. Mais il doit aussi avoir cette capacité de leadership. Parce qu'après, s'il n'a pas cette capacité de le faire de donner des ordres, naturellement, il va se faire un problème. Il peut être leader, mais si tu n'as pas le manager en toi aussi, tu as choué. Parce que tu iras va-y-va-y. Si quelqu'un fera ce qu'il veut, après, personne ne sait. Quand tu as le leadership, tu peux apprendre à avoir une dose de maladeur. Au cours de cette formation journalière du leadership, les jeunes entrepreneurs, étudiants, porteurs de projets et influenceurs venus de tous les quatre coins de la ville de Poitenois ont été enseignés sur les qualités d'un bon leader. Selon le formateur Ndenguindovo, la confiance est la règle numéro un. Et tout leader doit se fixer les objectifs clairs tout en personnifiant les valeurs de l'organisation. Il doit toutefois échanger, former et se former. Il doit gratifier les bonnes initiatives. Un bon leader doit encourager le changement. Il doit savoir prendre soin de lui. L'écoute et la conviction font partie de ses qualités. Voici l'ambiance qui a prévalu pendant ces échanges. Le leadership, c'est aussi avoir la vision. Autre chose. C'est avoir la vision, avoir la vision, avoir le conseil. Si on veut le conseiller, on parle d'influence, on parle de recommandement, on parle de vision, on parle de construction, de fédération. Cette division-là résume tout ce qu'on a dit ce matin. Un leader doit influencer. Mais qu'est-ce qu'il influence avec quoi ? Par ce qu'il propose, par la vision qu'il emmène. Sur l'intérêt de cette formation, Média Plus Océan a tendu son micro au facilitateur. L'intérêt, c'est que nous avons fixé deux objectifs. Nous avons voulu que les participants, à la fin de ce cours, un nouveau mental qui sache que le leadership, ce n'est pas le leader. Le leader, c'est celui qui est devant. Le leadership, c'est un état d'esprit. C'est une façon de faire, c'est une façon d'être que chaque membre d'une organisation, d'une équipe, d'un projet doit avoir afin de contribuer tant soit peu à la réussite de tout projet. Voilà l'idée pour nous d'organiser ce cours. À en croire les images, les participants ont honoré de leur présence, ce qui donne une bonne image à la jeune chambre internationale. Mais quelles sont les stratégies du président local à mobiliser ses invités ? La stratégie que nous utilisons à la JCI, c'est tout d'abord notre réseau relationnel. Nous avons un système que nous appelons le 5x5. Aujourd'hui, si je ramène cinq amis à la JCI, de ces cinq amis, là, sûrement, ils ont cinq autres amis. Et ces cinq amis, là, vont intéresser à leur tour cinq autres amis, qui feront en sorte que nous nous retrouvons dans ce genre de cadre pour organiser des formations. Et après, nous utilisons souvent les SMS et les appels pour contacter les membres. La jeune chambre internationale Congo est disposée de telle sorte qu'en elle-même, elle a huit organisations locales. Trois sont situés à Braza et cinq à Pointe-Noire. Les cinq de Pointe-Noire, nous avons la jeune chambre internationale Lumière de l'Océan, qui fait partie des organisations locales de Pointe-Noire. Lumière de l'Océan, pour la mandature 2022, a déclaré 50 membres officiels au niveau du Bureau national. Le message, il est que si nous voulons changer nos communautés, il va falloir que nous nous engageons dans ce genre d'organisation afin de bénéficier de ce genre d'opportunités pour créer un impact positif dans nos communautés. La jeune chambre internationale est une plateforme où les problèmes de la société ont toujours eu une solution. La jeune chambre internationale, peu connue au Congo, a une audience internationale. Denguindovo nous fait connaître les profondeurs. La GSI, on sigle la Fédération Mondiale des Jeunes Citoyens Actifs, âgés de 18 à 40 ans. Il a pour mission d'offrir des opportunités de développement aux jeunes afin de créer des changements positifs dans leur communauté. Dans le monde, nous sommes dans plus de 120 pays. Actuellement, nous sommes autour de 150 000 membres. Au Congo, nous avons un nombre de 300 installés à Braza et à Pointe-le-Noire. Mais ce qui est à retenir, à mon sens, c'est ce que nous apportons dans la communauté. Notre mission, c'est d'offrir les opportunités de développement aux jeunes. Il peut y avoir des pays prospères sans individus formés et transformateurs. Voilà ce que nous pensons de la vision du changement que nous apportons au niveau du Congo. La GSI, c'est une école de production de projets transformatifs des communautés. C'est-à-dire, notre mission, c'est d'abord d'identifier des problèmes ou des besoins des communautés et de proposer des solutions. C'est-à-dire des projets afin de soulager tant soit peu la qualité de vie de notre communauté. Donc, notre qualité est nous-mêmes. Ceci faisons pour que nos membres aient cette capacité à pouvoir créer, à pouvoir manager des projets de hostending. Nous organisons des formations spécifiques pour leur donner ces outils-là qui leur permettent de mieux gérer des réunions, de mieux conduire des projets, de mieux vendre des projets. Nous les faisons d'une manière gratuite, ces formations-là. Voici le menu des prochaines formations. One Year Lead. Procédure parlementaire. Prise de parole en public. Planificateur de projets. Développement du OLM. Conduite d'une réunion. Directeur de commission. Après avoir débattu du contexte leadership, qu'est-ce que les participants ont retenu ? Éléments de réponse avec ce tour de micro de Média Plus Océan. Madame Sagesse Simalt, Je retiens que le leadership, c'est un mélange de tout, mais qu'en deux mots, c'est avoir une autorité et savoir fédérer. D'abord, l'imprégner. Aujourd'hui, je vais faire un travail sur moi pour l'imprégner, ce qu'on a appris, et puis essayer, comment je peux dire, de le mettre en pratique un peu plus chaque jour dans mes activités, que ce soit entrepreneurial ou dans mon travail. Je suis M. Portela-Ange. Ce qui nous a marqués, c'est que nous avons appris lors de cette formation par un ancien président national de la Jeune Chambre internationale. Il a mis à notre disposition les outils qui nous permettent d'être des bons leaders et le comportement qui nous permet d'être leaders. Elle a mis à notre disposition les outils sur le reste de leurnyt. Sous-titrage ST' 501